Je demande par ailleurs aux ministres et responsables concernés de veiller à l'application stricte de cette directive. Je saisis l'occasion pour saluer la synergie d'action autour du programme déployé en vue de faciliter l'enseignement à distance dans le contexte de la pandémie COVID-19. Mais au-delà de la pandémie, il faut que nos universités et nos lycées se mettent à l'ère du numérique comme ça se fait aujourd'hui partout dans le monde. Et c'est cela qui a contribué à assurer la continuité des enseignements et à sauver l'année universitaire 2020. Je voudrais, avant de finir, remercier également un acteur de premier plan ici à Diabniadio, c'est le délégué au pôle urbain de Diabniadio et de Lagrose, qui administre la zone et qui donne les terrains pour que des projets aussi importants que celui-ci puissent voir le jour. Et c'est pourquoi j'ai demandé au très dynamique Dien Farbassar, délégué général, de reprendre tous les baux qui n'ont pas fait l'objet de travaux. Il faut les annuler et les remettre à des gens qui sont prêts à travailler. C'est juste un rappel parce que nous en avons déjà parlé. Mesdames et messieurs, tout cela montre que face aux défis, face aux aléas de la vie, nous devons résolument poursuivre la révolution du numérique pour valoriser le génie créateur de notre jeunesse et rester au contact du progrès. C'est dans cet esprit que s'inscrit le lancement prochain de la deuxième phase du SMART Sénégal, que nous allons quand même revoir avec l'ADIE, le numérique et le champ de toutes les possibilités, comme vous le savez. Et avec le data center de Diamniadio, que je déclare maintenant ouvert, nous irons encore plus vite et plus loin dans la conquête de ces opportunités. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada